J'avais très mal, Francesca Antoniotti méconnaissable, Castaldi s'amuse de sa gêne physique. Récemment, les participants de la nouvelle édition de la Star Academy rendaient un vibrant hommage à Grégory Lemarchal, vainqueur de la saison 4 du programme avant de perdre la vie en 2007 à cause de la mucoviscidose. Une soirée qui honorait sa mémoire, mais qui aurait pu être bien mieux préparée selon Francesca Antoniotti. Qui n'a pas compris pourquoi aucun candidat de la promotion du chanteur n'était convié à cet événement ? Un prime star à gommage à Grégory Lemarchal sans ses potes de promo. Je trouve ça chelou. Je dois être honnête. Heureusement qu'il y a Karima et Lucie. Pour le reste, je ne vais pas cacher mon incompréhension. On s'est âgé aussi sur nos souvenirs. Voilà. Ça, c'est dit, avait-elle écrit sur son compte Twitter, elle qui faisait d'ailleurs partie de cette promotion. Style DIV à place holdé à 1 et à 1, 8 300 PX, minimum et 250 PX, at media screen and minimum with 990 PX, DIV. À place holdé à 1 et à 1, 8 620 PX, minimum et 350 PX, style. Ce lundi 21 novembre, celle qui est fiancée a un charmant corps s'est de nouveau emparée de ses réseaux sociaux. Mais cette fois-ci, non pas pour parler de cette soirée mais pour évoquer ce problème qui la gêne au niveau de son visage. J'avais très mal à l'œil gauche depuis vendredi avec une énorme poche rouge en dessous de l'œil et là ça y est le verdict est tombé. Mon chalazion est revenu cette fois-ci dans la paupière du bas, a-t-elle indiqué dans sa story Instagram. Style DIV à place holdé à 1 et à 2, 8 300 PX, minimum et 250 PX, at media screen and minimum with 990 PX, DIV. À place holdé à 1 et à 2, 8 620 PX, minimum et 350 PX, style. La dernière fois il est resté 6 mois sur ma vie, presque une grossesse. Bientôt je lui écris une chanson. A-t-elle ajouté avec humour, avant de s'excuser par avance auprès des téléspectateurs du 6 à 7 ce soir. Et lors de la prise d'antenne de l'émission, l'animateur Benjamin Castaldi a fait mine de ne pas la reconnaître au moment de l'introduire. Madame. Oeil, ah ! c'est Francesca Antonietti, a-t-il lâché avant d'ajouter, je vous charrie à chaque fois. Vous allez bien, c'est quoi la chroniqueuse a répondu mais ça va et vous Michel Drucker. Comme le dit si bien le proverbe, œil pour œil, dent pour dent. Cela dit, son chalazion était difficilement visible, car soit parfaitement caché par son maquillage ou soit pratiquement parti. En espérant pour la chroniqueuse que la vérité se rapproche de la deuxième hypothèse. Merci.